Dans cette vidéo, on va étudier le Bitcoin en intraday. Je vais vous donner la note pour savoir exactement où en est le marché en un seul chiffre. Donc ça va être très facile à retenir, ça va être très simple pour vous, pour synthétiser tout ça. Donc je vous conseille de rester les amis jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des tips. C'est super important, donc vraiment rester jusqu'à la fin. On a peut-être un signal qui va se déclencher aujourd'hui, donc ça peut être super intéressant pour vous. Allez, c'est parti ! Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. Donc on est en intraday et regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe les amis. On est en train de dépasser la zone bleue. On est en train de passer au-dessus du tunnel orange. Donc c'est peut-être un signal de hausse qui est là sous nos yeux en direct. Mais, 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 il nous manque une confirmation. Le RSI doit confirmer ici. Regardez, regardez, c'est super important. Regardez, regardez bien. Le RSI, il part d'ici. Il a une trendline baissière, donc une tendance baissière pour l'instant qu'il n'arrive pas à casser. Et, en face, on a une tendance plus petite, mais haussière qui commence à se mettre en place. Donc, qui va passer, qui va réussir à casser ? Donc, il y a comme un bras de fer qui joue, il y a la hausse et la baisse. Il y en a un des deux qui finira par gagner. Et, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc, je vais vous revenir sur le graphique pour vous expliquer quelque chose de très important. La zone d'intervention. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué tout seul. Je ne vous l'ai pas dit. Moi, ça me semblait évident. Mais, donc, du coup, je vais vous le dire aujourd'hui. Restez bien concentré. C'est super important, ce message. Donc, la zone d'intervention, c'est le bloc bleu. Vous voyez les trois traits bleus. C'est la zone d'intervention. Selon mon modèle, c'est là qu'on intervient. C'est dans le bloc bleu. Regardez ici, avec la flèche. On arrive sur le bloc bleu. Et le tunnel, ça nous enclenche la baisse. Regardez ici également. Pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, selon mes indicateurs, tout, 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 là, c'est une zone d'intervention. Donc, soit, si vous étiez haussier et qu'on rebondit jusqu'à là, c'est une zone pour prendre ses bénéfices. Ou c'est une zone de vente, si vous êtes shorter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est super important. Regardez ici. On intervient dans le bloc bleu. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise. J'interviens dans le bloc bleu. Quoi qu'il se passe, que je sois haussier ou baissier, j'interviens dans le bloc bleu. Regardez ici, le bloc bleu. Mais là, il est très, très grand, le bloc bleu. Regardez ici, là. Il est vraiment espacé. C'est les trois lignes. Donc là, voilà, c'était un gros bloc bleu pour un petit mouvement. C'est de l'intraday. Il ne faut pas rester sur plusieurs jours. Vous ne faites pas avoir. C'est des signaux intraday que je suis en train de vous montrer. D'accord ? Donc, voilà. Utilisez bien les signaux. Ne faites pas des choses qui ne sont pas prévues pour. Regardez ici. On a commencé la journée. On a à peine chez le bloc bleu. Regardez ici. Le bloc bleu. Vous voyez, on est d'accord. Donc là, tac, tac. Attendez, je prends juste la flèche ici. Regardez, là, vous voyez, ici, on avait le bloc bleu. On avait également le tunnel orange. Vous le voyez là ? Donc, plus vous avez de signaux qui se combinent entre eux, et plus c'est intéressant. Regardez là, on commence à passer au-dessus. Ça devient intéressant. Si vous êtes haussier, vous allez chercher à acheter le bloc bleu. Et vous mettez un stop sous le bloc bleu. D'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, là, actuellement, on est dans un range. Donc, c'est possible que ce soit une vague d'accumulation. Je vous montre une vague d'accumulation. Ça ressemble à ça. Regardez. Vous voyez, on est peut-être dans cette configuration-là. Donc, ça voudrait dire qu'on irait casser le range par le haut, qu'on consoliderait pour aller chercher des targets encore plus hautes. Qu'est-ce qu'on a comme target ? Regardez les targets qu'on a. Alors, ici, on a des liquidités à 23 500, par exemple. Donc, si on casse par le haut, on ira sûrement chercher ces liquidations à 23 500. D'accord ? C'est tout à fait possible. Donc, pour l'instant, le RSI, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il confirme ou pas ? Il s'apprête à confirmer. Il n'a pas confirmé. Donc, c'est super important, les confirmations. Moi, en tout cas, j'attends les confirmations. Regardez, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, vraiment. En tout cas, on est dans une zone... On est proche de la zone d'intervention. Pour l'instant, on est au-dessus. Donc, si je dois mettre une note maintenant au Bitcoin, donc là, j'aurai 5, 5, 5. Donc, ça ferait du 12. Parce que s'il nous faut un croisement des deux moyennes pour que j'accorde... Sinon, je retire 3 points. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous embrouiller. Mais là, actuellement, la note est de 12 sur 20. N'oubliez pas que c'est une photo que je prends quand je fais la vidéo. Donc, bien évidemment, les signaux, ils changent au fur et à mesure des minutes, des heures qui passent. Donc là, je vous donne vraiment une note à un instant T. En tout cas, là, il n'y a pas de tendance. On n'est pas à 20 sur 20 ou à 0 sur 20. Donc, on est vraiment proche d'une note légèrement haussier. Donc, voilà. 12 sur 20, c'est la note du Bitcoin au moment où je tourne la vidéo. Le bloc bleu, c'est la zone d'intervention comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. J'espère que toutes ces informations vont vous servir ou vous serviront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un nouveau format que je suis en train de tester. Donc, vraiment, j'ai besoin de vos retours pour savoir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment à me le dire. Je ne sais pas si je vais garder ce format. Je ne sais pas s'il est adapté aux débutants, etc. Donc, vraiment, dites-moi-le en commentaire. C'est super important. Merci à vous d'avoir checké cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.